coucou bienvenue chez moi hello les gars j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo chez moi je vais vous montrer un peu les updates de ma déco ça a beaucoup changé depuis la dernière vidéo que j'avais fait à propos de cet appartement on n'a pas changé d'appartement mais on a changé la déco du coup aujourd'hui ça va être un format bien du chez moi je vous montre un peu la déco d'où viennent les petits trucs enfin voilà ça va être cool et je vous montre un peu l'agencement pardon de mon appartement j'habite à l'île pour ceux qui savent pas j'ai un appartement d'à peu près 70 mètres carrés une surface qui est vraiment bien après c'est vrai que j'aimerais bien avoir une pièce en plus mais en fait cet appartement il a le mérite d'être bien situé bien desservi et c'est un extra bon plan en fait on paye moins de 500 euros à deux pour 70 mètres carrés enfin vous voyez c'est un bon plan c'est pour ça qu'on reste là depuis plusieurs années maintenant et qu'on n'a toujours pas fait le pas en plus il a vraiment beaucoup de charme à savoir qu'on n'est pas du tout propriétaire on est locataire et qu'Arthur a fait d'énormes travaux même avant que je le rencontre donc il ya plus de cinq ans il y avait un mur porteur qui l'a démoli et l'appartement était vraiment dans un état un peu horrible donc il ya eu des travaux qui ont été faits qui ne sont pas parfaits parce qu'on n'a pas voulu non plus investir dans des trucs de ouf vous allez voir la cuisine il ya quelques petits défauts mais enfin de façon que je vous raconterai tout au fur et à mesure du coup c'est parti ici on est dans mon entrée dans mon couloir qu'on a départagé avec un meuble qui vient de chez maison du monde ce n'est pas sponsorisé mais j'ai eu une collab avec eux deux fois du coup j'ai plusieurs meubles qui viennent de chez eux donc ce meuble là il départage tout en laissant un peu de lumière donc c'est cool la particularité de l'appart c'est qu'on a une salle de bain assez petite dès qu'on entre dans l'appartement on entre directement dans ma salle de bain qui est plutôt un cabinet de toilettes c'est minuscule et c'est notamment pourquoi cet appart est chiant mais en même temps on l'aime du coup il ya la douche là il ya genre tous les peignoirs et tout je vous avoue que j'ai rangé mon appart pour cette vidéo mais j'ai pas fait non plus un ménage incroyable je suis quand même resté dans un truc un peu réaliste donc là il ya les serviettes peignoir et tout et moi en général quand je me douche je ferme les rideaux du salon et je me douche la porte ouverte parce que sinon c'est clairement étouffant quand il ya des gens à la maison bah on fait avec on s'enferme dedans mais c'est horrible du coup voilà mais tout ce qui est maquillage toit et tout ça va être hors de ma salle de bain ça va directement dans mon salon donc c'est un peu contraignant du coup c'est parti je vous emmène dans mon salon du coup bienvenue dans mon salon on s'est mis face à la lumière du coup là il ya les grandes fenêtres c'est un appartement un peu type haussmanien c'est un immeuble qui en fait une vieille grande maison de maître on a quand même les vieilles cheminées type haussmanien avec quelques moulures sur les boiseries ce qui est super cool ça c'est Arthur qui avait repensé les boiseries avant que je vienne est ce que j'aurais choisi blanc oui mais déjà j'ai fait changer à Arthur beaucoup de choses parce que je sais pas si dans l'ancienne vidéo on voyait déjà mais il y avait ces murs là qui étaient genre rouge bordeaux et c'était horrible enfin je déteste le rouge c'est ma couleur enfin la pire la pire pour moi c'est rouge donc on a changé au fur et à mesure en fait je vais faire changer sa déco j'avoue j'ai tout chamboulé mais donc voilà là on a la partie salle à manger c'est vrai que cette pièce elle est incroyable et c'est vraiment pour ça qu'on adore Stabart elle est immense donc on a la partie salle à manger avec une table ici que je protège de cette étape très moche parce que c'est une table rochebeau bois des années 70 incroyable c'est du bois de je vous dirai le nom je sais même plus d'acacia ou je sais pas à un bois qui est maintenant en mode en voie de disparition et qu'on a plus le droit de revendre ma grand-mère s'était renseignée parce qu'en fait cette table on l'a eu gratuitement avec les chaises fait en gros dans les pays nordiques donc c'est de la super bonne cam de la bonne qualité et on l'a eu à un vide maison en fait ma grand-mère elle connaissait des gens où le monsieur est décédé et on est allé là-bas avant qu'Emmaüs vienne et elle nous a donné plein de choses donc ce magnifique ensemble et il y avait aussi une desserte incroyable qui allait avec mais on avait clairement pas la place mais après coup je me dis on aurait tellement dû la prendre parce que ça vaut tellement cher j'ai vu le prix des chaises déjà dans des magasins de seconde main ultra cher genre 500 euros juste pour les chaises donc imaginez la desserte qui était énorme et qui allait avec je me suis dit mince en fait si j'avais une plus grande maison par la suite j'aurais dû la prendre et la stocker mais c'est trop tard c'est la vie du coup on a l'ensemble qui est trop cool donc ça seconde main on a ce meuble qui a été retapé par arthur avant il était plus de cette couleur là je me souviens même plus c'est un meuble pareil chiné de seconde main qu'il avait récupéré que je trouve assez cool en mode vintage et là c'est principalement mes affaires on va pas se mentir donc dedans j'ai genre par exemple toutes mes lunettes de soleil enfin plein d'accessoires et plein de papier et des trucs comme ça là on a de la petite déco ça c'est une lampe chinée chez Emmaüs mais je l'utilise même pas c'est juste pour la déco un petit cadre d'Arthur et moi trop mignon et voilà des petits papiers en tant que toit ça pareil là il y a mon sac qui est pondu sur un truc que j'avais chiné en brocante et là c'est mes sacs que j'utilise tous les jours que j'ai mis dans un petit panier pour éviter de prendre les poils d'Atlas et tout mais en gros c'est des sacs genre de sport de travail et tout ici pareil la cheminée c'est un peu mon espace on va dire que j'ai beaucoup plus d'espace qu'Arthur non vous allez voir là bas en vrai c'est plus les affaires d'Arthur mais donc là j'ai des bijoux mes parfums des petits trucs à droite à gauche ça c'est ma déco d'automne c'est genre la petite partie déco d'automne et voilà pour cette partie là je vais juste vous montrer ce meuble enfin cette armoire qui est une armoire qui était déjà dans l'appartement et qui est assez dur enfin c'est dur de stocker des choses dedans parce que les étagères sont immenses j'ai acheté chez Action plein de petits tiroirs comme ça pour ranger tous mes trucs de make-up et de bijoux j'en ai énormément ça c'est des trucs de coiffure vous voyez et là il y a quand même des affaires à Arthur ses chaussures voilà on fait un peu avec les voyages du bord et c'est entre notre salle de bain et notre salle à manger pour tout le meuble de l'entrée de l'autre côté on a tous mes sous donc j'ai rangé ça dans mon truc qui tourne comme ça et il y a tout genre ma skin care en dessous il y a tout le make-up genre de tous les jours et là c'est le côté d'Arthur qui est pas bien rangé avec genre toute sa skin care parce que monsieur prend son lit et en dessous c'est encore des câbles des trucs comme ça là on a tous les autres bagues et toutes les chaussures chaussures genre de maison là on va passer au salon la partie salon je l'aime trop en fait j'aime trop genre cette image là vous voyez et du coup ici on a changé pas mal de trucs parce qu'il n'y a plus rien de presque plus rien de seconde main c'est tout presque du neuf le canapé on l'avait acheté en boutique de déstockage à lille ça s'appelle la meublerie et c'est tous les invendus de made je crois ou scu ouais des sites comme ça et du coup c'est un canapé en cuir qui n'est pas convertible on avait un canapé convertible avant c'était vraiment pratique mais on a eu un coup de coeur pour celui-là du coup je pense qu'on a fait quand même un mauvais choix mais c'est trop ça parce qu'on reçoit quand même souvent des gens donc la dernière fois on a vu mettre un matelas pneumatique mais c'est quand même bien d'avoir un convertible bref oui la table c'est sculum en vert elle est trop belle mais vraiment si vous prenez une table en vert c'est l'enfer les poils la poussière ça ça salit trop vite surtout en plein soleil ici au fond on a ah ça c'est le seul truc genre un peu enfin c'est pas de la seconde main mais c'est genre vintage c'est une lampe qui était au baron d'Arthur et c'est une lampe rochebeaubois et en fait il y a une fille qui m'a dm sur instagram et c'est son père qui a designé cette lampe donc c'est une collab genre d'un designer avec rochebeaubois je vais essayer de vous retrouver le nom je vous mettrai là elle est incroyable enfin je trouve qu'elle est trop belle et trop originale et du coup c'est une abonnée c'est son père qui a designé la lampe incroyable ici on a une espèce d'étagère qu'on avait repeinte qui est de seconde main quand même repeinte en violette j'aime trop et ça ajoute vraiment une touche de couleur et là il y a un peu le livre et tout ça c'est des affaires d'Arthur ça ça vient de chez Scrum aussi et c'est plein d'affaires d'Arthur en vrai c'est genre son petit casier avec tous ses paquets et tout ah là il y a un petit bêche idiota on me demande souvent d'où viennent les planches de skate et pareil c'est à Arthur il travaillait quand il était plus jeune dans un magasin de skate et il les avait eues je crois qu'il y en a c'est des collecteurs pas toutes peut-être celle-là Napolar mais bref ça Zéropolis c'est un magasin de skate à Lille vous vous souvenez sûrement ici sur le mur il y avait un énorme tableau du papa d'Arthur qui a été vendu donc pour l'instant on n'a plus rien et en vrai j'aime bien parce que ça fait un peu plus minimaliste là on l'a laissé libre on a vachement désencombré cette partie là parce qu'il y avait des grosses plantes et je vous avais demandé vos avis sur Instagram comment faire pour rendre le truc un peu plus minimaliste et vous m'aviez dit d'enlever les plantes ici donc on a suivi vos conseils et je trouve que ça fait vachement mieux ça c'est une lampe vintage que le Malte de chez Malte Rama m'avait finie que je trouve trop chouette et le fauteuil là c'est Maison du Monde qui est à savoir derrière en retour de fauteuil et ça devient le terrain de jeu d'Arthur on a trouvé un concept un peu pour que ça passe pas trop dégueulasse dans le salon et que ça soit bien caché ça c'est une petite table en plus que j'avais acheté pour m'enlève dans le canapé il me l'a volé ça m'énerve mais au moins c'est caché par le fauteuil maison du monde et le fou qui va avec qui sait ça il y malheureusement ici on a toute la partie homme cinéma de chez Sonos j'ai été équipée par Sonos trop contente récemment du coup on a ça et la grande télé d'Arthur je ne suis pas responsable de ça alors c'est pas moi qui voulais ça mais c'est la vie il adore en vrai c'est cool pour regarder des filles et ça c'est un meuble le meuble de télé qui était un meuble Ikea qu'Arthur m'a recouvert de petits carreaux petit carnal et vous voyez l'effet un peu Pinterest du coup il me l'a fait mais pas entièrement il y a ce côté là qui est pas fait mais c'est quand même cool je trouve le résultat est pas mal donc voilà un peu pour le meuble télé et je pense qu'on a fini pour le salon on a juste le tabouret qui est ici que je trouve hyper cool c'est une pièce un peu phare du salon qui rajoute encore une touche de couleur et c'est plus en même sens où ça me semble et c'est en céramique donc grave bonne qualité je trouve qu'on a vachement désencombré le salon même si peut-être pour vous ça paraît encore hyper coloré mais j'aime bien le fait que tout soit blanc et beige et qu'il y ait des touches de couleur un peu à droite à gauche c'est un peu ce que je voulais au final je veux pas non plus un truc totalement genre sans vie enfin genre sans âme avec aucune déco mais j'aime bien des petites touches de couleur donc voilà pour le salon les gars on va passer vite fait à la cuisine du coup là vous voyez c'est le couloir et on arrive dans la cuisine directement là on n'a plus de porte la cuisine je veux pas vous en parler des heures parce qu'en gros il n'y a pas grand chose d'intéressant à part le fait qu'on a mis des petits stickers comme ça vous savez effet carrelage je trouvais ça cool et je trouve que ça a rajouté un peu de déco dans la cuisine on a mis cette étagère avec des bouquins qui sont un peu vides avec des bouquins et tout mais que je trouve cool le plan de travail bref là c'est une petite armoire que j'aime bien et de ce côté là c'est la cuisine qui on a acheté sur le bon coin genre le tout pour 250 euros avec le four et la plaque incluse donc c'était un super bon plan même si le lave-vétel il s'encadre pas complètement dedans il y a un peu une galère je crois mais voilà pour la cuisine franchement je trouve qu'on l'a bien amélioré par rapport à ce qu'elle était avant mais comme je vous ai dit c'est pas non plus la cuisine de bien même on est de retour dans le couloir là vous voyez c'est ma porte d'entrée je sais pas si vous vous resituez dans le couloir j'ai des petites affiches comme ça qui viennent de chez Junik c'est des trucs un peu genre je crois qu'il en manquait mais il y en avait une je sais pas pourquoi on l'a enlevée mais bref anyway c'est des trucs un peu genre vintage là il y a des manteaux et là du coup on arrive dans la chambre du coup voilà la chambre les gars en fait c'est dur d'avoir un espèce de vis-à-vis d'ensemble parce qu'elle est assez petite et avec la caméra ça va être dur de tout vous montrer mais en gros pour vous la faire rapide on a tout repas en blanc je sais pas si vous vous souvenez mais la chambre était verte à une époque et là en fait j'avais envie juste de minimalisme pour le coup on a toujours ma petite touche de couleur ici là il y avait une plante mais je crois qu'elle est morte parce que c'était la seule plante dont je devais m'occuper dans cette maison et elle est morte du coup Arthur il est en train de raviver la flamme de l'autre côté mais pour l'instant il n'y a plus rien là il y a encore un petit tabouret de chez Sclum que j'utilise en table de nuit en attendant de trouver deux tables de nuit assortie ça je l'avais pris sur Maison du Monde j'aime trop et ça c'est mon placard c'est un placard vraiment basique de chez je crois Castorama vous voyez c'est genre le côté c'est tout de la plomberie et là c'est de l'étagère et moi j'ai mis un vieux drap vintage en rideau parce que je savais pas quoi mettre en rideau et je voulais un truc blanc et en fait ma grand mère elle a plein de draps vintage enfin vous savez les draps à l'époque et c'est genre du lin donc j'aime bien l'effet et en plus il y avait l'ourlet déjà fait enfin bref du coup j'ai mis ça j'ai essayé de faire un truc tout blanc on a acheté un vidéoprojecteur qui vient de chez Amazon c'était le meilleur rapport qualité prix donc voilà on a mis la petite tablette et ça se projetait directement sur WSI mais en vrai il n'y a pas grand chose à dire pour la chambre ça c'est la table de nuit d'Arthur qui est un peu mon ancienne table de nuit l'autre a été cassé et là on rentre juste là-bas on rentre dans la dernière partie de l'appart qui est un peu genre de briques et de brocs et c'est le côté de l'appart qui est un peu genre pas trop en bon état mais du coup on rentre dans la partie toilette et un cajibi qu'on a transformé en placard donc ici il y a tous mes sacs vous voyez mes beaux sacs on a trouvé quand même des attaches c'est de la grand mère d'Arthur qui me les avait acheté sur Amazon je crois même les avait offert je ne sais plus grand et c'est très très pratique et là c'est le cajibi transformé en placard donc placard d'Arthur c'était le mien avant si vous vous souvenez mais on a échangé parce que j'en pouvais plus c'est trop galère d'aller chercher les habits vers le fond et comme j'ai vraiment plein d'habits je galérais trop il y a toujours mes chaussures en dessous parce que j'ai clairement pas assez de place pour ranger mes chaussures et ça c'est vraiment la partie j'ai honte de vous montrer mais en gros il y a des affaires d'Arthur mes affaires de sport mais encore des chaussures et là c'est encore plein de sacs et vraiment plein de bordel là c'est nos toilettes donc voilà je vais pas vous montrer les toilettes si il y a quand même des beaux carreaux mais voilà bref on va pas montrer les toilettes bon les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui ont changé ça m'a fait trop plaisir de vous montrer un peu où tous les trucs ont été chinés, achetés et genre le beau mélange qu'il y a dans mon appartement que j'aime trop même si je pense peut-être un jour déménager parce que comme vous avez sûrement vu niveau vêtements et tout on est en mode orange genre comme ça c'est un peu une galère et j'aimerais trop avoir une pièce en plus pour avoir genre un espèce d'atelier et genre aussi un dressing donc ça c'est un peu mon goal pareil j'aimerais trop avoir une cuisine avec un îlot central ça c'est mon deuxième goal donc voilà vous le savez si dans quelques années ou même quelques mois je réussis à avoir un appart comme ça vous pourrez me féliciter en attendant cet appart est vraiment très bien c'est un bon plan comme je vous ai dit il a beaucoup de charme j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur tout ce que vous préférez et aussi des conseils d'aménagement si vous en avez ça peut toujours servir c'est vrai que j'avais déjà changé grâce à vous tout ce qui se passait là-bas au niveau des plantes si vous voulez une vidéo aussi all about my plant je serais ravie de la faire à l'aide d'Arthur parce qu'en vrai moi je m'y connais pas je connais rien des races des plantes et des trucs comme ça ou comment on les arrose mais il pourrait vous aider sur tout ça donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut 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 salut